Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de ligne droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Un peu de bonnes nouvelles dans ce monde de brut, alors qu'on a parfois l'impression que le monde va s'écraser sur nous avec les guerres, les pénuries énergétiques et autres causes de la fin de notre insouciance, n'est-ce pas ? Il est bon de se concentrer sur des petits coins de bonheur. Et c'est ce que proposent notamment Hélène et Laurent qui ont repris une maison éclusière. Vous savez, ce sont ces bâtiments réservés initialement aux éclusiers qui géraient le passage à niveau des navigations dans les canaux. Et puis, depuis, les choses se sont automatisées. Les éclusiers travaillent sur plusieurs écluses en même temps. Et donc, ces maisons éclusières, ces lieux restent parfois inoccupés et parfois cela depuis plus d'une cinquantaine d'années. Et bien désormais, ces maisons éclusières ont trouvé une nouvelle destination. Et les régions et les voies navigables de France lancent des appels à projets. Un peu partout en France, d'ailleurs, ça peut vous intéresser pour récupérer ces sites et les valoriser. Et c'est ce qui s'est passé avec Hélène et Laurent. Bonjour Hélène. Bonjour. Alors, vous êtes gérante de cette librairie prodigieuse à Montbouy de mi-avril à fin septembre. Et le reste du temps, d'ailleurs, on en parlera après, vous dirigez une péniche théâtre qui s'appelle le Storyboat à Conflans-Saint-Honorine. Donc, on voit déjà que vous aimez les voies navigables, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Alors, on va parler un peu de ce projet, d'abord de cette reprise d'une maison éclusière. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est passé ? Comment vous avez découvert ce projet qui est proposé par la région et les voies navigables de France ? Alors, c'est un projet, on a découvert ça de façon tout à fait hasardeuse. C'était en août 2019, on était sur Facebook et dans Vifluvial, sur la page Vifluvial, il y avait l'annonce des voies navigables pour reprendre, pour un appel à projet, en fait, pour reprendre 23 maisons éclusières du canal de Briard. Oui, parce qu'il faut le préciser, vous êtes le long du canal de Briard. Donc, mon bruit, c'est dans Loiret, il y a le canal de Briard qui traverse. Oui, tout à fait. Et sur le coup, c'était plus une... Ça a été un petit peu une blague entre nous. On s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on ferait si on devait reprendre une maison comme ça ? Quel serait le projet ? Quel serait le rêve qu'on aurait envie d'accomplir ? Et voilà, c'est parti vraiment de cette toute petite annonce qu'on avait passée sur Facebook. Alors, vous avez tenté votre chance, vous avez proposé un projet. Est-ce qu'il était déjà, comment dire, développé comme vous l'avez finalement mis en place ou vous aviez d'autres idées au départ ? Il a quasiment été développé comme on l'avait mis en place au départ. Finalement, on a fait à peu près tout ce qu'on voulait faire. Il y avait peut-être juste une partie, on voulait faire une partie épicerie en plus qu'on n'a jamais faite. Mais sinon, non, 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 c'était vraiment... On avait proposé au départ une librairie, papeterie, salon de thé et puis vente de petits produits locaux. Oui, ça, on ne l'a pas fait. D'accord. Alors, il faut savoir, aujourd'hui, pour que nos auditeurs comprennent bien, vous êtes située à Montbouy, qui est une petite commune du Loiret, mais qui est quand même le long du canal de Briard, donc relativement touristique. Beaucoup d'habitants, d'ailleurs, et même de touristes, aiment se promener le long des canaux, soit en vélo, puisqu'il y a des pistes cyclables à pied, et bien sûr à travers les voies navigables, donc en péniche ou autre navigation. Et c'est vrai qu'on est tous très heureux dans une région de voir s'implanter de nouvelles maisons éclusières, mais avec un nouveau dynamisme, de nouveaux projets, comme le vôtre et comme d'autres. Et chez vous, dans votre maison, parce que chaque maison propose des projets différents, mais dans votre maison éclusière, vous avez misé sur une librairie avec un choix de livres que vous avez réalisé, en fait, et vous allez nous expliquer une sélection particulière. Et puis, un petit côté café avec des petites madeleines de Proust, on va dire, que vous faites vous-même. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce qu'il y a dans cette maison prodigieuse ? Alors, tout d'abord, c'est une librairie. On a fait une sélection de romans poches. En fait, on est parti vraiment de ce qu'on aimait, nous. On a un peu, au début, dupliqué notre propre bibliothèque. Et on lit beaucoup, aussi bien Laurent que moi. On est très éclectique dans nos lectures, mais vraiment positionnés sur le roman, sur la fiction. Et donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut proposer en polar, en humour, en classique, en nouveauté ? Donc, c'est vraiment que des choses qu'on connaît, des auteurs qu'on aime, qu'on peut conseiller. Ce n'est pas forcément la dernière chose qui vient de sortir. On a déterré plein d'auteurs qu'on aimait beaucoup. Donc, ça, c'est vraiment pour ce qui est de la librairie. On y propose aussi nos propres publications. On a quelques publications à nous, notamment en jeunesse et puis en roman. Et à côté de ça, on fait aussi papeterie. Donc, on a toute une ligne de cartes postales. De jolis carnets. Voilà, qu'on a édité aussi nous-mêmes et qu'on propose à l'avance. On a aussi des vieux 45 tours tournés sur les musiques de films pour rester dans la fiction. On reste vraiment sur le thème du roman. Et voilà. On y trouve aussi un petit bureau d'école. Ça, c'est pour les enfants. Alors, il faut savoir, c'est une toute petite cabine très bien imaginée. Toute petite, mais les enfants, pour avoir testé moi-même, adorent rentrer et tout imaginer. Ils peuvent... Bouger des autocollants sur les murs, écrire. Il y a une petite machine à écrire. Enfin voilà, tout est là pour l'imaginaire de l'enfant également. Et cette librairie, il faut le dire, c'est une pièce derrière, au fond de la maison éclusière, qui n'est pas très grande. Mais pareil, c'est un univers. À chaque fois, on rentre dans un univers que vous avez avec votre propre décoration, que vous avez imaginé et offert aux gens qui viennent. Et c'est aussi une invitation à la discussion, au voyage bien sûr, mais à la discussion, à l'échange. On a envie de s'installer sur place. Et je pense que c'est ce qui plaît beaucoup et qui fait que vous rencontriez un tel succès. Donc ça, c'est la pièce du fond. Et puis évidemment, devant, il y a l'entrée avec le café. Et pareil, là, vous essayez de faire des choses très, enfin, toujours chaleureuses, même dans un chocolat chaud, il y a des petites décorations, etc. Les gens se sentent toujours le bienvenu. Et je pense que c'est aussi ça qui est très important, surtout dans les régions dans lesquelles vous êtes, cette envie de recréer du lien social. Oui, tout à fait. On aime bien. Et puis, on aime bien offrir des jolies choses. Je me dis que ça ne coûte pas plus cher de faire joli, voilà, d'être un peu généreux, un peu chaleureux. Et après, on propose aussi des petites, tout ce qui est pâtisserie, tout ça, c'est vraiment selon notre envie du moment. Et nous, on se dit, qu'est-ce qu'on a envie de manger ce soir ? Ben voilà, on va faire des tartelettes à bricots. Puis s'il en reste, ça se trouve pour nous. Mais voilà, donc c'est pour ça qu'on ne fait que des choses qu'on aime. Et donc, c'est forcément agréable. Et alors, quel est le retour que vous avez des habitants et puis des touristes qui passent, qui s'arrêtent, qui ne connaissent pas forcément, d'abord, ces projets de récupération des maisons éclusières ? Ils ont dû voir cette maison pendant très longtemps abandonnée, comme beaucoup le long des canaux. Puis d'un seul coup, cette vie, ces tables à l'extérieur. Comment réagissent les habitants et les touristes ? Ben franchement, on a été vraiment très, très touchés par la réaction des gens. Parce qu'on a ouvert l'an dernier, en juin l'an dernier. On a fait une première saison et puis on est revenus là en avril. Et énormément de gens qui étaient venus sont revenus. Et c'est devenu un petit lieu vraiment, vraiment super, super sympa. On a fait vraiment des belles rencontres. Et la plupart des gens qui rentrent ici pour la première fois, ils ont, j'adore, parce qu'ils ont une réaction souvent assez émerveillée. Alors moi, je trouve ça drôle, parce que c'est ici, il n'y a pas tant de choses que ça à voir. Mais ils s'arrêtent sur tous les petits détails qu'on a mis un petit peu partout. Et ça fait vraiment, vraiment chaud. Et puis franchement, on a un très bel accueil, aussi bien des gens du coin que de tous les touristes. Mais en fait, ce qui est vraiment plaisant dans votre projet, c'est qu'on sent que tout le monde adhère à ce projet. Et ça donne envie d'en faire plus, en fait, pour ces campagnes qui sont parfois un petit peu désertées. On se dit que si tout le monde pouvait faire un petit peu comme vous, construire avec une petite pierre, un petit peu de lien social, eh bien, ce ne serait pas si compliqué, en fait. On imagine assez vite, il se trouve qu'à Montbrou, il y a une boulangerie. Il y a quand même une école. Mais on imagine assez vite que d'autres choses peuvent se créer autour. ou non loin. Et c'est vrai que ce projet d'appel pour récupérer d'autres maisons éclusières, ça peut aussi donner des idées à d'autres. Ça peut être des projets artistiques. Est-ce que vous pouvez nous dire d'ailleurs un petit peu ce qui se passe dans les autres maisons éclusières autour de vous ? Alors, autour de nous, je sais qu'une des maisons a été reprise en Gîte. Une autre avait fait Ginguette l'an dernier. Et sinon, il y a la Maison des Pasteurs à Châtillon-Codénie, qui fait énormément de choses. Là, ce n'est pas la Maison Ecclusia, mais c'est la Maison du bureau de contrôle, en fait, et qui fait plein de petites animations. Donc, tout l'été, il y a fait un petit festival avec des pièces de théâtre et qui concertent ça. Donc, c'est super. C'est vraiment très, très chouette. Oui. Et pour ceux qui pourraient être tentés aussi par le fait de peut-être de changer de vie au moins une partie du temps, eh bien, sachez que ces appels à projets et aussi ces maisons ont quand même des tarifs, puisqu'il s'agit aussi de redynamiser la région et de participer à relancer ces maisons éclusières, des tarifs qui sont subventionnés, en fait. Vous ne payez pas un loyer classique ? C'est un loyer qui est quand même... Enfin, ce n'est pas donné, mais c'est effectivement beaucoup moins cher que ce qu'on peut imaginer, oui, effectivement. Après, ça dépend des maisons aussi, parce qu'il y a parfois... Oui, ça dépend de l'état des maisons. Nous, on a repris une maison qui était en bon état, donc avec un loyer un petit peu plus élevé que d'autres. Mais ça dépend, en fait, de leur état. Nous, on a vraiment... Comme on n'est pas très bricoleurs, on s'est dit qu'on ne va pas se penser dans un truc de fou. Donc, on a préféré prendre quelque chose qui était correct au départ. Alors, je voudrais, puisqu'il nous reste encore un petit peu de temps, qu'on aborde quand même la deuxième facette de votre vie, puisque vous avez cette maison éclusière, en fait, en pleine saison, on va dire, de l'été jusqu'à fin septembre. Vous faites durer les terres indiens. On est là jusqu'à dimanche. Voilà. Mais ensuite, vous retrouvez votre péniche, théâtre péniche. Alors, racontez-nous un petit peu. Alors, la péniche, c'est une toute autre aventure qui a commencé il y a 20 ans. Il y a 20 ans de ça, on a acheté un bateau, un marinier qui prenait sa retraite pour le transformer en théâtre. Et depuis maintenant 15 ans, on est à Confluence-Saint-Honorin. Alors, Confluence-Saint-Honorin, c'est... Dans les divines. Voilà. Et Confluence-Saint-Honorin, c'est vraiment un village, enfin, une ville pittoresque magnifique, avec ses petites maisons, ses petites collines. C'est la capitale de la bataille. Voilà, c'est très, très beau. Le port est ravissant. J'invite à toutes les personnes qui ne savent pas quoi faire le samedi à aller se promener là-bas. C'est vraiment charmant. Exactement. Et donc, on a ouvert là-bas il y a 15 ans. Et donc, tous les week-ends, tous les vendredis, samedis, dimanches, on a des représentations théâtrales. Donc là, on choisit... Dans la péniche que vous avez retapé vous-même. Voilà. Il y a quand même le sens de l'aventure. Eh oui, on est un peu des fous. Et donc, vous avez un théâtre dans la péniche, mais vous avez de la place pour recevoir, oui ? Ah oui, alors on a transformé... L'ensemble du bateau a été transformé pour ça. Nous, on vit dans la petite cabine à l'arrière, qui ne fait même pas 20 mètres carrés, mais tout a été vraiment fait pour le théâtre et pour le confort aussi bien des spectateurs que des comédiens. Et on a, en réalité, 83 places. Ah oui ! Voilà, et une scène qui est relativement petite, qui fait 4 mètres par 3, mais où on peut accueillir des compagnies qui vont... Ça va aller du seul en scène aux comédies qui vont à 3, 4 personnages maximum. Et vous faites aussi café sur place ? Non, alors ça, on ne fait pas du tout. On fait... On organise, par contre, à la fin du spectacle, toujours un petit pot qui est offert pour les Français, aux spectateurs, pour pouvoir, justement, continuer à discuter, à parler un peu de la pièce qu'ils ont eu. Mais on n'a pas du tout la place de faire un vrai café, mais là, c'est un pot vraiment... Et le fil conducteur, finalement, avec la maison éclusière, si ce n'est l'eau qui vous poursuit, qui vous accompagne partout, c'est le lien social. À chaque fois, à travers le culturel, c'est très beau de voir que, encore aujourd'hui, on a vraiment l'impression que tout est rendu plus difficile, surtout pour le culturel, pour le monde de la culture. Aujourd'hui, que ce soit avec cette maison prodigieuse à Montbouy et cette librairie prodigieuse. Et puis, à travers votre péniche, finalement, la culture continue, là, c'est le théâtre. Et vous avez là aussi, vous avez des retours des personnes qui viennent vous voir ? Oui, depuis 15 ans, on a énormément d'habitués qui viennent régulièrement. On a des gens, chaque année, qui vont venir voir entre 10 à 20 places de théâtre, facilement, sur le bateau. Vous sentez un besoin, en général, que ce soit dans la maison prodigieuse et sa librairie, que dans le théâtre péniche, vous sentez un besoin, peut-être encore plus, en ce moment, de la population, de se retrouver autour de ces événements culturels, de se retrouver aussi dans des lieux chaleureux. Alors, je ne sais pas si c'est un besoin, mais en tout cas, ça se fait vraiment très naturellement ici, aussi bien sur le storyboat que dans la maison prodigieuse. Je ne pourrais pas dire si c'est réellement un besoin, mais en tout cas, c'est vrai que les gens se parlent beaucoup. D'ailleurs, je trouve ça toujours très rigolo de voir les rencontres qui se font des deux côtés, justement, effectivement. C'est assez marrant. Eh bien, merci beaucoup, Hélène. Je vais redonner toutes les informations. Hélène, vous gérez la librairie prodigieuse à Montbouy. Donc, quand vous arrivez à l'église de Montbouy, tout simplement, vous suivez le panneau en marchant le long du canal de Briard, charmant canal de Briard qui plus est. Et puis, vous dirigez également cette péniche théâtre, le storyboat à Conflans-Saint-Honorine. Et là, comment on fait, peut-être, si on veut réserver pour venir vous voir à Conflans-Saint-Honorine ? À Conflans-Saint-Honorine, il suffit d'aller sur notre site internet, en fait. D'accord. Allez sur notre site storyboat.com et on y trouve tout ce qu'il faut, en fait. Donc là, j'imagine que comme vous quittez bientôt la maison prodigieuse, vous allez bientôt reprendre les... Oui, oui, oui. Donc, bientôt, vous retrouvez plutôt du côté de Conflans-Saint-Honorine. Merci encore, Hélène. Voilà, donc on reprend le 30 septembre. D'accord. Voilà, c'est une bonne nouvelle pour les gens de la région. Merci beaucoup, Hélène. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radio-courtoisie.fr Merci d'avance.